Afrique Sport, la matinale du mercredi, c'est parti. Et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté de l'Egypte. Annoncée à Al-Ahli, Bagdad Bouneja n'ira finalement pas jouer en Egypte. En effet, dans des déclarations de presse, le chargé de recrutement du club égyptien Amir Taoufik a évoqué les dernières nouvelles du mercato du club de la capitale égyptienne. En parlant notamment du cas de l'international algérien Bagdad Bouneja, selon lui, Al-Ahli n'a jamais contacté le buteur algérien, alors que la presse a longtemps lié le nom de l'enfant d'Ora à ce club. Pour sa part, le célèbre journaliste égyptien Ahmed Choubir a indiqué à une radio locale que Bouneja serait très chère pour Al-Ahli. De l'affaire Bouneja, passons aux œuvres humanitaires d'une des légendes du continent. Didier Drogba se joint à la lutte face au coronavirus en Côte d'Ivoire. Le groupe Magic System a annoncé que la légende ivoirienne a effectué un don via sa fondation qui va permettre à 5000 familles de vivre. Au départ, Magic System, appuyé par l'Union Européenne, avait prévu d'aider 5000 familles. Grâce à l'implication de l'ancien buteur de l'OM et Chelsea, le nombre de bénéficiaires va doubler et donc passer à 10 000 familles. Récemment, une source proche de Drogba avait démenti les rumeurs faisant état d'un don d'un million d'euros, tout en assurant que l'ancien capitaine des éléphants ne restera pas inactif durant cette crise. La promesse est tenue. Et c'est chez les éléphants que nous restons avec Serge Aurier sur les zones de RMC. Le consultant Jérôme Roten a critiqué les récents propos de Serge Aurier concernant son envie de retourner au Paris Saint-Germain. Son club de cœur, l'ancien milieu gauche, justifiait ses critiques en pointant du doigt le comportement du latéral droit de Tottenham avant son départ de la capitale. Une attaque peu appréciée par le principal intéressé qui lui a répondu sur Instagram. Si vous croisez ce mec, dut-lui de confiner un peu sa bouche. Sinon, je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement, a écrit l'international ivoirien, en référence à un clash entre Patrice Evra et Roten en mars 2019. Dernier point, Afrique de cette matinale, et nous parlons de Crepe Diata. Ce dernier a fait parler la poudre au championnat belge cette saison. Le vice-champion d'Afrique avec le Sénégal s'est distingué sous le maillot d'FC Bruges en inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives en 22 journées. La saison prochaine, le lion de la Teranga pourrait rejoindre un club plus huppé. Selon la presse italienne, le milieu de terrain de 21 ans plairait au Mila Asse. La valeur marchande de Diata est estimée à 21 millions d'euros. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre matinale avec la FIFA qui a donné ses directives concernant les conséquences juridiques liées à la pandémie de Covid-19, consciente que les différents championnats pourront difficilement se terminer aux dates prévues. L'instance internationale a notamment recommandé au club d'attendre les contrats qui auraient initialement dû expirer au mois de juin jusqu'à la fin effective de la saison. Concernant les dates du prochain Mercato, elle a indiqué qu'elle ferait preuve de souplesse et qu'elle s'adopterait afin que les dates du marché des transferts encadrent la fin de la saison en cours et le début de la prochaine. De ces solutions de la FIFA, nous filons à Ligue 1. Un accord a officiellement été trouvé concernant la baisse de salaire des joueurs de football de Ligue 1 et Ligue 2. Selon les informations de l'équipe, après une réunion entre les représentants du comité de travail de la Ligue, amenée par plusieurs présidents, et le syndicat des joueurs UNFP, dirigé par Philippe Piatt, il n'est pas question d'une suppression d'une partie du salaire, mais d'un paiement en décalé. Ainsi, les joueurs seront déduits d'une certaine somme d'argent qu'il sera reversée quelques mois plus tard, que la saison se termine ou pas. Tous les joueurs ne seront pas déduits de la même somme puisque les salaires ne sont pas tous égaux. Ainsi, les salaires de moins de 10 000 euros ne seront pas impactés. Entre 10 000 et 20 000, environ 20% seront prélevés. 30% entre 20 000 et 50 000, 40% entre 50 000 et 100 000. Pour les salaires supérieurs, ce sera 50% de la paie qui sera touchée. Histoire de salaire et nous parlons de la situation de Tony Cruz. Alors que des négociations sont en cours pour baisser le salaire des joueurs du Real Madrid afin de limiter les dégâts, le milieu de terrain se dit contre cette idée. Une baisse de salaire est comme un don en vain pour le club. Je suis favorable au paiement du plein salaire et à ce que tout le monde fasse des choses sensées avec. Tout le monde est invité à apporter son aide si nécessaire. Il existe de nombreux endroits où cela est nécessaire à lancer l'Allemand pour le podcast SWR Sport. Dernier point de notre matinale, la Fédération Allemande de Football envisagerait toujours de reprendre la Bundesliga début mai et à huis clos. La DFB aurait même un plan très précis selon le quotidien allemand, limiter l'accès à seulement 239 personnes dans chaque stade. Une cinquantaine de membres des forces de l'ordre devraient être déployés devant les stades. pour empêcher les rassemblements de supporters. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce mercredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur AfriSport. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne AfriSport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.